on continue notre premier cours d'anatomie cardiaque maintenant on va voir la configuration externe proprement dite du coeur donc le coeur il présente trois faces ils sont une face antérieure ou la face costo sternale une face latérale ou face gauche qui répond au poumon gauche et une face inférieure qui répond bien la face diaphragmatique qui va répondre au diaphragme donc trois faces trois bords à droite et de gauche on va voir ça ça ont juste quelques minutes et une base bien sûr et un apex ou bien un sommet pour la face antérieure c'est ce que vous êtes en train de voir à gauche en tridimensionnel ça c'est votre face antérieure cette dernière on répète avant répondre au sternum et aux côtes et voilà votre face latérale ou à gauche cette dernière elle va répondre au poumon gauche d'abord c'est cette dernière c'est ce ventricul gauche qui va donner l'empreinte dont il vaut bien ce terme là on va le revoir dans l'anatomie des poumons donc c'est ce bord là qui va donner l'empreinte du bord gauche sur la le poumon gauche et dernièrement votre face inférieure ou la face diaphragmatique donc la voilà cette dernière elle va répondre elle va reposer sur notez ça souvent il est posé comme thème d'examen sur le centre phrenique du diaphragme donc trois bords donc le premier bord qui est droite droite à droite donc ça c'est votre premier bord donc le voilà ça c'est votre premier bord donc un bord qui est à droite ce dernier il va séparer la face antérieure je vous invite à prendre note toujours donc la face costo sternal de la face diaphragmatique donc la face antérieure de la face inférieure donc ça c'est un bord qui est droit les deux autres bords ils sont à gauche donc deux bords à gauche on va les délimiter maintenant donc voilà un bord gauche qui est antérieur ou supérieur et un bord qui est postérieur ou inférieur donc le premier qui est supérieur il va séparer la face antérieure de la face latérale du poumon bien de la face pulmonaire le dernier donc l'inférieur le voilà il va séparer les deux derniers donc la face pulmonaire de la face diaphragmatique bien sûr l'apex on répète le coeur il est oblique en avant en bas et à gauche donc l'apex qui est situé à gauche en bas donc ça c'est votre apex c'est votre sommet et la voilà donc en haut à droite et en arrière donc on répète tout ce qui est auriculaire et postérieure tout ce qui est ventriculaire il est antérieur ça c'est votre base du coeur on répète toujours c'est un aspect triangulaire le corps il est pyramide de base triangulaire donc 3 3 3 maintenant ce qui caractérise aussi des quelques particularités du coeur donc il a des sillons donc maintenant on va voir les sillons du coeur qui vont délimiter certaines structures anatomiques donc ces sillons ils vont délimiter extérieurement les cavités cardiaques elles vont délimiter les vaisseaux coronneurs où ils vont cheminer ces derniers vont masquer par un tissu adipe vous allez voir lorsqu'on va engendrer le cours sur la vascularisation cardiaque certains vaisseaux ils sont masqués par le tissu adipe qui va recouvrir ces sillons donc vous est censé de garder en tête les trois majeurs sion principaux le sillon inter atrial le sillon interventriculaire le troisième c'est le sillon atrio ventriculaire donc trois sillons que vous êtes censé de connaître on commence premièrement donc ce dernier là c'est le sillon ventriculaire interventriculaire le voilà c'est le sillon auriculoventriculaire et notez-vous bien il est mieux perçu dans la face postérieure et l'autre c'est le sillon inter atrial seulement il est repéré dans la face postérieure on revient toujours à l'illustration donc ça c'est votre sillon inter ventriculaire donc le voilà ça c'est le sillon interventriculaire il va limiter ou bien il va séparer comme leur nom indique le ventricule droit du ventricule gauche le deuxième c'est le sillon atrio ventriculaire ça c'est dans sa portion antérieure donc voilà il va séparer comme leur nom indique les atrium ou les oriètes des ventricules ils vont cheminer dans ce dernier les vins coroner on va voir ça dans la vascularisation et le voilà donc vous pouvez pas vers visualiser ce dernier que en face postérieure qui est le sillon atrial ou bien inter atrial donc le voilà ça c'est votre sillon inter atrial qui va séparer l'oreillette droit du l'oreillette bien de l'oreillette gauche donc trois sillons on répète sillon interventriculaire c'est le plus grand le mieux perçu en antérieur et en postérieur un deuxième c'est le sillon atrio ventriculaire mieux perçu en face postérieure et le dernier c'est le sillon inter atrial seulement il est perçu en face postérieure car il est recouvert du pédicule ou bien il est masqué par le pédicule artérior véneur en antérieur donc on commence premièrement par le sillon inter atrial donc il va occuper la base du coeur pour tout ce qui est atrial tout ce qui est oriète c'est la base c'est postérieur j'espère que vous avez gardé ça dès maintenant donc il va occuper la base du coeur il va séparer la triombe droite de la triombe gauche comme on avait déjà dit le deuxième c'est le sillon interventriculaire donc il est situé dans le plan donc ça c'est à noter le sillon interventriculaire il est situé dans le plan qui va passer par l'axe du coeur à l'opposé du sillon auriculoventriculaire ce dernier il est perpendiculaire à l'axe de coeur donc on revient toujours au tridimensionnel donc ça c'est l'axe du coeur vous êtes en train de noter que le sillon interventriculaire il est en parallèle de ce dernier par contre donc là voilà un angle 90 degrés donc un angle vertical entre le sillon auriculoventriculaire et l'axe du coeur donc le sillon atrioventriculaire donc où le sillon coroner ce dernier plutôt le sillon interventriculaire le premier donc il est situé dans le plan qui est vertical ce dernier il est il va passer par l'axe du coeur qu'il n'est pas perpendiculaire à l'axe c'est à noter il va séparer les deux faces antérieures des deux champs qui vont répondre au ventricule droit et au ventricule gauche ça c'est en antérieur et dans la face diaphragmatique postérieurement en arrière ce sillon ventriculaire il va diviser le sommet du coeur en deux parties dont la plus importante bien sûr c'est celle du ventricule gauche vous allez voir lorsqu'on va engendrer l'anatomie ou bien la structure la configuration interne du coeur c'est le ventricule gauche qui a la majorité la totalité presque donc c'est le plus puissant c'est le plus volumineux c'est le ventricule gauche qui occupe l'apexe et la majorité de la musculature cardiaque donc cette dernière donc cet apex souvent elle est ou bien elle est occupée par le ventricule gauche ce sillon il est occupé par une artère très importante gardez ça dès maintenant donc le sillon interventriculaire c'est à noter il occupe ou bien dans ce dernier on va noter l'artère majeur qui va irriguer le ventricule gauche c'est l'artère interventriculaire antérieure ou lévia vous allez entendre ou bien vous allez entendre ce terme là lorsque vous allez engendrer votre cardiologie le syndrome bien l'infarctiste on l'infarctiste du myocarde souvent une on voulait ou bien une thrombose dans ce territoire là elle est mortelle pourquoi si on vous pose la question l'artère interventriculaire gauche elle occupe quelle structure elle occupe la plus importante qui est le ventricule gauche donc sillon interventriculaire terrain de cheminement de l'artère interventriculaire faites attention antérieure et pas postérieure on va revoir tout ça dans la vascularisation cardiaque donc ça c'est premièrement pour le sillon vertical bien le sillon ventriculaire le deuxième c'est le sillon atrioventriculaire donc ce dernier bien il est appelé aussi le sillon coroner pourquoi comme on avait dit c'est le lieu de cheminement des artères coroner on va voir ça toujours dans la vascularisation ce dernier il est situé dans un plan qui est notez vous bien ce terme là perpendiculaire à l'axe du coeur donc le sillon atrioventriculaire et le sillon interventriculaire ils vont former un angle de 90 degrés l'un il est en parallèle à l'axe du coeur le deuxième il est perpendiculaire à ce dernier il représente ou bien il va séparer les atriomes et les ventricules comme l'on l'indique en arrière il va rejoint le sillon inter atrial et interventriculaire postérieur donc tous ces sillons ils vont rencontrer dans la face postérieure chaque face est divisé par le sillon coroner en deux segments un segment qui est antérieur ou ventriculaire on avait parlé de ça précédemment donc tout ce qui est antérieur on répète ce qui est antérieur c'est ventriculaire il s'agit pas de notion de caudale et crâniale il s'agit du structure antérieure qui sont bien des cavités antérieures qui sont les ventricules et deux segments deux cavités postérieures qui sont les atriomes ou bien les oreillettes on va revoir ça dans la configuration interne du coeur alors j'espère que c'est clair pour les sillon ils sont à retenir car ils sont hyper tombables maintenant on va passer aux faces donc on décrit trois forces mon avis des précédemment antérieures ou bien la face sternocostale une face inférieure ou diaphragmatique qui va reposer sur le centre clinique du diaphragme et une latérale ou gauche ou une face qui est pulmonaire qui va donner on répète l'empreinte sur le poumon gauche donc les voilà votre face ça c'est la vue antérieure elle est mieux perçue à gauche en tridimensionnel ça c'est une vue droite et là voilà une vue gauche et c'est la face gauche ou bien c'est la face pulmonaire on va détailler ces dernières pour la face sternocostale donc c'est une face qui est convex donc elle va suivre la conformation tridimensionnelle du sternum et elle distingue deux segments un segment qui est antérieur ou ventriculaire toujours antérieur significatif de ventriculaire dans les cavités cardiaques postérieures significatif de l'oreillette ou des atrions donc le segment antérieur ou le segment ventriculaire il est divisé en deux zones une zone qui est artérielle ou postérosupérieure donc c'est le lieu de sortie des grands pédicules ou bien des gros artères donc elle est entièrement occupée par les orifices des gros artères des deux troncs artériels la horte voilà votre horte et voilà le deuxième c'est le tronc de l'artère pulmonaire donc la face via la zone artérielle ou la zone postérosupérieure du segment antérieure elle est occupée par la horte et le tronc pulmonaire donc l'orifice de la horte il est situé en arrière c'est à noter donc la horte elle est située derrière le tronc de l'artère pulmonaire donc la horte elle est arrière et droite par rapport à l'orifice de l'artère pulmonaire qui est en avant et qui est à gauche donc la horte postérieure et à droite tronc de l'artère pulmonaire qui est antérieure et qui est à gauche donc ça c'est pour la zone artérielle ou la zone postérosupérieure toujours dans le segment ventriculaire et bien sûr le segment antérieur il est occupé par les ventricules c'est la zone ventriculaire ou la zone antérieure inférieure elle est légèrement convexe elle est plus étendée par rapport aux ventricules bien sûr elle est subdivisé par le sillon interventriculaire qu'on a déjà cité précédemment par deux ventricules un ventricule droit et un ventricule gauche qui est plus volumineux à ce dernier donc un gauche qui est étroit qui va répondre aux ventricules gauche le deuxième qui est large et qui va répondre au ventricule gauche mais sur une vue en antérieur c'est le ventricule droit qui va occuper la majorité donc en vue en antérieur c'est le ventricule droit qui va occuper la majorité de ce dernier donc tout ce qui est envers là c'est du ventricule droit et là c'est du ventricule gauche donc le ventricule gauche il est mieux perçu dans la face pulmonaire il est pas trop vu très trop bien perçu dans la face antérieure pour le segment postérieur ou les segments atriales donc ils vont surplomber le segment artériel chacun des atrium présente en avant un prolongement du verticulaire aplatie qui est les aurais les auricules donc voilà ça c'est de l'auricule gauche donc c'était un prolongement faites attention vous devez pas confondre entre atrium ou auricule et auricule donc ça c'est l'auricule droit ça c'est de l'auricule cette expansion là ce prolongement graisseur là ça c'est de l'auricule donc ça c'est du l'auricule droit ça c'est du ventricule droit ça c'est de l'auricule gauche et voilà en vue postérieure ça c'est votre ventricule gauche donc ne confondre pas faites attention dans vos cas cliniques ou dans vos questions ne confondre pas entre atrium et auricule donc chacun des atrium il va présenter en avant un prolongement du verticulaire aplatie transversellement dont le contour il est irrégulièrement dentelé ce segment ils sont appelés comme on a vu dit les auricules il s'agit de auricule droit et auricule gauche pour l'auricule droit ou l'auricule droite il a une forme qui est triangulaire c'est mieux perçu à gauche en tridimensionnel il va recouvrir la face antérieure de l'origine de l'aorte ce qu'on va entamer oui on va engendrer le système vasculaire donc c'est ce vent auricule droit qui va recouvrir l'origine de l'aorte donc il va recouvrir la l'insertion de l'artère coronaire qu'on va voir dans la vascularisation le deuxième l'auricule gauche il a une forme de s il est plus long il est plus étroit c'est mieux perçu en tridimensionnel ce auricule droit il est plus gros par rapport à ce dernier qui est étroit qui ont forme de s qui est plus long il va recouvrir quoi il va recouvrir l'origine de l'artère pulmonaire donc on répète l'aorte elle est droite et postérieure donc elle est recouvrée comme leur nom indique par l'auricule droit et deuxièmement tronc pulmonaire il est situé à gauche et en antérieur n'oublie pas tous les notions tridimensionnelles il va être recouvré ou couvert par l'auricule gauche en forme de s j'espère que tous ces critères sont notés on passe maintenant à la face latérale ou la face gauche c'est la face pulmonaire occupée par la majorité par le ventricule gauche elle est convexe en haut et en bas elle regarde en arrière et à gauche elle est divisée sur deux segments bien elle est divisée en deux segments par la partie gauche du sillon coronneur bien du sillon atrioventriculaire donc le voilà votre sillon atrioventriculaire donc ce dernier il va diviser une partie qui est supérieure et postérieure atrial et une partie antérieure en bas qui est une partie ventriculaire donc la voilà un segment antérieur ou ventriculaire c'est la face latérale du ventricule gauche occupe la majorité de la face latérale ou la face pulmonaire un segment postérieur ou un segment atrial ce dernier il est plus 3 c'est logique il répond au l'auricule gauche comme on avait vu dans la face antérieure qui s'enroulent sur la face latérale à gauche de l'artère pulmonaire tout ça on va revoir dans le système cardiovasculaire dernièrement avant de conclure cette partie on va voir la dernière face bien la face inférieure ou la face diaphragmatique donc cette dernière elle va reposer sur le centre rhinique donc cette dernière elle est presque plan ce qui est grave bien sûr c'est à noter c'est des questions hyper tombables donc cette dernière cette face inférieure elle a la caractéristique d'être plane elle va reposer c'est la notion qu'on avait déjà parlé dès le début de ce cours elle va reposer sur le centre phrenique du diaphragme cette dernière aussi à la deux segments un segment ventriculaire et un segment atrial pour le segment ventriculaire ce que vous êtes en train de visualiser en tridimensionnel il est large il est subdivisé en répète par le sillon interventriculaire ou le sillon interventriculaire dans sa partie ou bien dans son segment bien sûr postérieur en deux ventricules la droite et la gauche une caractéristique de ce segment ou bien de ce sillon interventriculaire donc ce dernier il va cheminer où dans ce dernier elle va cheminer l'artère interventriculaire mais faites attention postérieur donc c'était dans le sillon interventriculaire antérieur où elle va cheminer l'artère interventriculaire antérieure qui va irriguer presque la totalité du ventricule gauche et le septembre nous allons voir ça ou vous allez le revoir dans la vascularisation et en quatrième année lorsque vous allez engendrer votre infarctus du myocard dans ce derrière dans ce segment postérieur on savent dans la face diaphragmatique il s'agit d'un sillon interventriculaire postérieur et comme le renom indique dans ce dernier elle va cheminer l'ivp c'est l'artère interventriculaire postérieur qui va irriguer le segment inférieur ou bien le tiers inférieur du septembre interventriculaire donc ça c'est pour vous donc un qui est droit qui est large qui va répondre au ventricule droit et l'autre qui est gauche et 3 et il va répondre au ventricule gauche dernièrement le segment atrial dans la face postérieure il est mal perçu il est très étroit donc les oreillettes ou les atriomes ils ont ils sont mieux perçus dans la base dans une vue postérieure pas dans une vue inférieure ou dans une vue diaphragmatique donc le segment atrial il est très étroit il est divisé en deux lui-même dans sa partie postérieure par le sillon inter atrial donc trop c'est pour cela on avait insisté sur les trois sillons soit le sillon interventriculaire dans ces deux variétés antérieures et postérieures n'oubliez pas les artères interventriculaires ou le sillon inter atrial et le troisième vous allez revoir ça dans la vascularisation c'est le sillon atrial ventriculaire ou comme le nom indique notez ça dès maintenant c'est le sillon coroner où il va où il va bien où les artères coroner vont cheminer au niveau de ce dernier donc on va arrêter notre deuxième partie là on il nous reste les bords et d'autres critères on va aborder dans la troisième et la dernière partie toujours bon courage dans vos préparations merci pour votre attention et à la suite de ce cours